Je vais assurer la présentation parce qu'on a un gros problème technique au bureau avec des petits rongeurs qui ont mangé nos câbles de fibres. Ça ne nous empêche pas de travailler et de mener toutes les missions que je vais vous décrire, mais en revanche, c'était plus facile pour moi d'assurer la présentation que pour ma collègue. Maladies rares infoservices, comme l'a mentionné le docteur Achoula, c'est une association qui a été créée en 2001 par des associations de personnes malades et de proches, l'Alliance Maladies rares, la FM Téléthon, Aurore 10, qui sont les membres fondateurs et qui sont toujours les associations qui administrent Maladies rares infoservices. Donc, on est vraiment un service associatif à l'origine, financé également, comme l'a indiqué M. Achoula, par le ministère de la Santé et la FM Téléthon. Ça fait 20 ans qu'on existe et donc on a pu développer une expertise dans le champ de l'information, de l'orientation et du soutien sur toutes les problématiques que rencontrent les personnes de maladies rares dans leur parcours de santé et de vie. Donc, la triple mission de Maladies rares infoservices, c'est vraiment informer, orienter et soutenir. On informe, bien entendu, sur les maladies, les symptômes, les traitements, mais également sur les prises en charge médicales, les prises en charge médico-sociales, les droits en tant que personnes handicapées, par exemple. On a un très fort rôle d'orientation vers tout ce qui est, bien sûr, les centres de référence et compétences, mais les consultations hospitalières en général, les associations. On oriente énormément vers les associations, vers les dispositifs médicaux sociaux. Et on a un rôle de soutien en apportant par différents biens soutien à des personnes qui sont souvent en manque d'information, qui sont souvent isolées, avec parfois aussi la conséquence du handicap invisible dans leur vie. On le fait à travers différents outils que je vais vous présenter ensuite, mais aussi en assurant une écoute et une réponse qui est toujours individuelle, personnalisée, empathique et anonyme. En revanche, nous ne sommes pas un service de soutien psychologique et on n'est pas non plus un lieu de consultation. On ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas de pronostic. Alors, comment mène-t-on ces trois missions ? Concrètement, notre service d'information et de soutien est accessible à travers un numéro de téléphone, qui est gratuit puisqu'il est inclus dans les forfaits de fixe et mobile. Une ligne téléphonique qui est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 18h avec une pause sur leur déjeuner, où les personnes qui souhaitent avoir des informations ou bénéficier d'une écoute peuvent nous appeler pour partager et rechercher des informations. On a également un formulaire sur notre site internet pour les personnes qui préfèrent nous contacter par écrit, parce qu'elles se sentent plus à l'aise avec l'écrit ou parce que nos horaires ne leur correspondent pas. Et puis, on peut également être contacté via les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Nous proposons également le forum maladies rares. En fait, ce n'est pas un forum, mais plus de 400 forums qui sont disponibles sur cette plateforme pour témoigner et échanger. En général, ce sont des forums consacrés à une pathologie en particulier. Et nous avons au total près de 10 000 utilisateurs qui sont inscrits sur ce forum. Un de ces avantages, comparé à d'autres types de lieux de partage, comme par exemple les groupes Facebook, c'est qu'il est modéré par nos chargés d'écoute et d'informations, qu'il y a une charte qui régit son organisation, son fonctionnement et les postes qui y sont faits. Il y a également une forte protection des données personnelles. Enfin, nous proposons un site Internet avec des informations de premier niveau et une orientation de premier niveau dans le champ des maladies rares et l'infographie animée que vous connaissez peut-être déjà, qui a été développée par Maladies rares Infoservices et les filières de santé maladies rares qui portent sur le parcours de santé et de vie des personnes qui sont concernées par les maladies rares. Pour mener toutes ces missions, nous avons une petite équipe. Au total, nous sommes six personnes, mais les trois personnes, on va dire, qui comptent le plus sont les trois chargés d'écoute et d'information. Une médecin et deux scientifiques au niveau de leur formation universitaire qui sont, lors de leur prise de poste, formés sur l'ensemble des acteurs maladies rares, sur la recherche d'informations médicales validées, sur les orientations sociales. Et c'est très important qu'ils soient également formés à l'écoute. Et ensuite, tout au long de leur parcours, de leur travail à Maladies rares Infoservices, elles vont bénéficier d'une formation continue sur le plan médical, social et de l'écoute, afin de rester vraiment le plus en prise avec l'actualité des maladies rares. Il y a aussi un dispositif de supervision qui est assuré avec une psychologue clinicienne pour assurer la qualité de l'écoute qui est proposée. Nos chargées d'écoute et d'information, elles répondent au téléphone, elles répondent aux mails et elles assurent aussi la modération des forums, ce qui leur permet vraiment d'être en prise avec les préoccupations des malades au quotidien. Une autre chose très importante à savoir à propos de notre service, c'est que nous avons une démarche d'amélioration continue qui est en place depuis 2009. Nous avons la fierté de bénéficier depuis toutes ces années d'une certification qualité AFNOR. Ça nous pousse vraiment à toujours nous améliorer et c'est récompensé par un fort taux de satisfaction de nos usagers, qui était de 94% en 2020. On travaille pour apporter toutes ces réponses et ces orientations avec un réseau privilégié de partenaires. Nous, nous sommes situés à Paris, rue Dido, sur la plateforme Maladies Rares, où nous partageons les locaux avec l'Alliance Maladies Rares, Orphanet, Eurordis, une partie de l'AFM Téléthon et la Fondation Maladies Rares, avec notamment les deux collègues qui vont intervenir tout à l'heure. Nous sommes aussi, évidemment, nous travaillons aussi en lien étroit avec les autres acteurs de maladies rares, comme les filières Maladies Rares, les plateformes d'expertise comme Plémara, les associations de malades. Nous cherchons aussi toujours à améliorer nos services en travaillant avec nos homologues des autres lignes d'écoute qui peuvent concerner des sujets bien différents que ceux des maladies rares. Je pense à toutes les lignes d'écoute dans le champ de la violence faite aux femmes, de la violence contre les enfants. Voilà, toutes ces organisations sont des interlocuteurs précieux pour améliorer toujours nos services d'écoute et d'information, puisqu'ils mènent le même type de mission que nous. Et nous partageons aussi également avec nos homologues européens, puisqu'on fait partie d'un réseau européen des lignes d'écoute dans le champ des maladies rares. Après vous avoir fait une présentation un petit peu théorique de ce qu'on fait, je souhaitais vous donner un petit cas concret pour illustrer un peu ce qu'on peut apporter. Donc c'est une situation qu'on a rencontrée, un appel qu'une de mes collègues a eu au mois de février. Madame X est atteinte de sclérodermie, elle nous appelle parce qu'on lui a prescrit une capillaroscopie, mais on l'a orientée vers un service qui ne pratique plus cet examen. Donc elle est à la recherche d'une orientation pour le faire. Alors ça, c'est vraiment sa demande initiale. Une des valeurs ajoutées de la façon dont on travaille, c'est de faire aussi émerger toutes les demandes qui ne sont peut-être pas forcément formulées au début. Assez rapidement, on se rend compte que Madame X, elle est dans une situation difficile, elle est isolée parce qu'elle est très inquiète et ça complique ses relations. Elle a des difficultés professionnelles en lien avec sa situation personnelle et de maladie et elle a un parcours médical qui peine à se mettre en place. Du coup, la réponse qu'on a pu lui apporter, c'est bien sûr une écoute, une information spécifique sur l'examen qu'elle devait pratiquer avec une vidéo qui était disponible sur le site de la filière concernée par la sclérodermie, la liste des centres experts pour qu'elle puisse trouver un lieu où réaliser son examen, une web conférence qui pouvait l'intéresser sur le site de l'Association des sclérodermies de France et aussi également une information le plus personnalisée possible en lien avec sa situation sur les dispositifs d'accompagnement au travail. Quelques chiffres aussi pour vous rendre les choses un peu plus concrètes. Donc, nos usagers sont principalement les malades et les proches, 61% des malades, les proches 32%. Néanmoins, nous sommes aussi à disposition des professionnels de santé et du secteur médico-social ou de l'éducation nationale qui auraient besoin de s'informer sur les maladies rares. Donc, pour l'instant, ils représentent 4% de nos usagers, mais il est tout à fait possible pour eux de nous contacter. Qui nous contacte ? Est-ce que ce sont des personnes qui ont un diagnostic ou non ? Alors, dans 7 cas sur 10, les personnes qui nous contactent ont un diagnostic. Donc, on voit que le fait d'avoir un diagnostic n'épuise pas le besoin en information et en orientation. Et dans 3% des cas, les personnes sont plutôt en situation d'errance et d'impasse diagnostic. Donc là, évidemment, c'est des réponses assez différentes qu'on va leur proposer. Et l'écoute va être particulièrement importante, souvent, lors de ces appels. Au niveau des groupes de pathologies pour lesquels les personnes nous contactent, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces chiffres, mais vous pouvez voir que les maladies qui reviennent le plus souvent vont être les maladies neurologiques, les maladies auto-immunes et inflammatoires, et les anomalies du développement. On a été contactés en 2020 pour 709 maladies différentes. Et il y avait seulement 13 de ces maladies qui représentaient à chaque fois plus de 2% des demandes. Donc, on a une très, très grande diversité de maladies. Quelques-unes qui vont représenter, 13 maladies qui vont représenter au total un quart des demandes. Et tout le reste, c'est des maladies pour lesquelles on a une demande, des demandes très ponctuelles. Donc, ça demande, bien entendu, une expertise et des capacités de recherche et de s'approprier des nouvelles maladies importantes pour notre équipe. Donc, vous l'avez sûrement un peu vu au travers de ce que j'ai pu vous indiquer, mais les principales demandes et les réponses qu'on peut apporter, ça va concerner l'information sur la maladie, l'information médicale, tout ce qui est en lien avec le lien social, donc le soutien, la demande d'être orientée vers une association, l'orientation vers notre forme en maladie rare. Il y a également un quatrième champ qui est important, qui est l'accompagnement social et juridique. Et puisque je crois qu'il y a beaucoup d'associations qui participent, j'attire juste votre attention sur le fait que, dans 9% des cas, les personnes vont venir spontanément avec une demande de mise en lien avec une association, mais nous, ça va être dans un quart des cas qu'on va les orienter vers les associations. Encore quelques chiffres. Donc, je vous citais nos 400 forums. Donc, il y en a un grand nombre qui vont concerner les anomalies rares du développement. On a sans cesse forum ce sujet, avec souvent des pathologies ultra rares. Il y en a aussi 49 forums qui concernent les maladies neurologiques et musculaires. Beaucoup d'autres pathologies sont concernées, mais là, c'est les groupes de pathologies qui sont les plus représentés. Les groupes de pathologies avec les forums les plus actifs, ça va être celui des maladies auto-humines et inflammatoires, en lien avec la prévalence souvent plus importante de ces maladies. Et il y a la possibilité pour les associations de participer à l'animation de notre forum. Je vois que j'ai fait une petite faute de frappe sur ma diapo. Donc, elles peuvent participer à l'animation des forums, soit vraiment une animation avec une permanence assurée, par exemple, tous les 5 dimatins, ou alors ça peut être simplement la présence d'un lien et d'un logo. Voilà pour la présentation. Donc, j'ai essayé d'être assez complète, mais je suis bien sûr à votre disposition pour toutes les questions que vous pourrez avoir en fin de session, en espérant ne pas avoir été trop longue. Donc, c'est parfait. On est tout à fait dans les temps. Je pense que ce ne sera pas plus facile de gérer la question-réponse. Les questions-réponses sont dans le chat. Vous pouvez chacun poser des questions. On va revenir à votre présentation tout à l'heure. Et pour rester dans les temps, un deuxième grand, grand partenaire, c'est Alliance Maladies Rares, Elodie Crépieux. Alors, Alliance Maladies Rares a été créée avant encore Maladies Rares Infoservices. C'est en 2000, en février 2000. Donc, largement aussi avant le premier plan Maladies Rares, qui était en 2004. Donc, c'était un petit peu des précurseurs dans la structuration et l'organisation des Maladies Rares en France, en commençant par des associations. C'est plus de 200 associations, je pense. Madame Crépieux, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, je suis comme Céline, j'ai essayé de retrouver mon support. Je vais le retrouver tout de suite. Voilà. Ah oui, voilà, il fallait juste que Céline ferme, je pense. Alors, je vous montre juste un instant. Je suis désolée. Je suis comme Céline, autant habituée du jour. Toujours un mot. C'est très embarrassant, là, le démarrage. Ça change. Je vais vous présenter son diaporama. Mais, on va commencer par l'habitude, mais c'est toujours... C'est bien parti. Super, c'est rassurant. Voilà. C'est magnifique. Donc, déjà, je vous remercie. C'est vrai que ça nous donne l'occasion de pouvoir échanger et c'est toujours appréciable de pouvoir présenter un peu les actions de l'Alliance qui, on se rend compte sur le terrain, n'est pas toujours malheureusement connue de toutes les associations et tous les partenaires. Donc, moi, je suis responsable des actions régionales de l'Alliance, mais du coup, je vais vous présenter un peu l'Alliance de manière générale. À commencer par... Donc, l'Alliance, c'est avant tout le résultat d'un combat associatif de plusieurs années, donc 20 ans de combat. J'ai repris les trois dates clés. Alors, vous les connaissez sûrement, mais l'idée, c'était de rappeler un peu l'émergence des maladies rares et le fait que c'était quand même un sujet relativement récent, puisque la première fois qu'on en parle, c'est lors des états généraux de la santé en 99. Donc, c'est vraiment un sujet plutôt neuf dans la santé. Et puis, la loi du 9 août 2004, qui va pour la première fois poser les maladies rares comme un sujet de priorité de santé publique nationale. Donc, c'est vraiment cette loi qui va impulser une dynamique. Et cette loi, on la doit à quatre éléments incontournables, notamment une mobilisation très forte des associations. On a eu, dans les années 2000, une espèce d'effervescence autour des maladies rares. Et c'est vraiment les associations avec les médecins, avec les professionnels de santé, etc., qui ont porté ce sujet-là, qui ont permis cette impulsion, cette impulsion majeure auprès des pouvoirs publics et l'émergence de cette loi de 2004. Évidemment, une approche transversale, parce que la lutte contre les maladies rares, c'est beaucoup de sujets, beaucoup de sujets différents de la vie d'un malade. Donc, on va devoir mettre autour de la table beaucoup de personnes différentes. Et puis, alors, pardonnez-moi, j'ai fait une bêtise. Vous voyez toujours la présentation correctement, vous ? Oui. D'accord, super. Donc, c'est que pour moi la bêtise. Nickel. Donc, une approche transversale et une co-construction forte des différentes parties prenantes. On a évidemment souhaité, depuis le début, construire ces politiques, s'inscrire dans une démarche de co-construction, créer des synergies, des convergences. Et c'est vraiment le mot d'ordre de l'Alliance. Trois plans nationaux à l'issue desquels l'Alliance, enfin, auxquels l'Alliance a notamment participé. Je ne reviens pas là-dessus, parce que les trois plans nationaux sont connus de tous, a priori. Donc, l'Alliance s'inscrit dans la plateforme Maladies Rares. Donc, Céline, on a dit aussi quelques mots. Cette plateforme, elle existe depuis 2001. Elle réunit six entités, dont trois sont présentes aujourd'hui, avec Aurore 10, Orphanet et l'AFM Téléthon en plus. Là, j'ai envie de dire, l'atout majeur de cette plateforme, c'est toujours cette notion de transversalité, c'est de pouvoir mettre plusieurs types de personnes sur un même endroit. Donc, à la fois des chercheurs, à la fois des médecins, à la fois des associations de patients, une institution au niveau européen, qui agit aussi au niveau international, qui est Aurore 10. Donc, ça crée, ça contribue à cette réflexion globale et aux échanges au sein de la plateforme. L'Alliance elle-même, comme le disait M. Achoula, a été créée le 24 février 2000. Donc, on a une vingtaine d'années d'existence. Avec 40 premières associations, 20 ans plus tard, on a 240 associations membres. On est constitué d'un conseil national, donc ils sont des élus bénévoles également. Une équipe de 16 salariés, donc 8 sur le siège à Paris et 8 en Nouvelle-Aquitaine, j'y reviendrai, qui travaillent essentiellement sur un projet qui s'appelle le projet Compagnon maladie rare. Je préciserai un petit peu le projet un peu plus tard. Et plus de 40 bénévoles en région aujourd'hui. Donc là, moi, je suis responsable de ce réseau bénévole que j'anime depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc, l'Alliance, les combats de l'Alliance. Alors, quatre grands combats. Alors, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive du tout, mais c'est quatre axes prioritaires. Lutter contre l'errance diagnostique, c'est vraiment un sujet que nos associations nous font remonter depuis de nombreuses années. L'Alliance avait, en 2016, organisé une petite enquête qui s'appelle Eradiaque, qu'on peut toujours trouver sur notre site, qui concluait à un quart des malades qui connaissaient toujours une errance d'à peu près 4 ans, ce qui est énorme. Alors, parfois, on peut avoir bien plus, ça peut aller à 5 ou 10 ans. On a encore des remontées en ce sens, malheureusement. Donc, c'est vraiment un des combats majeurs de l'Alliance. Et cette année, notamment, en partenariat avec les différentes plateformes d'expertise, dont la plateforme de Lille, pour 2022, on va construire un projet de sensibilisation des professionnels de première ligne. Donc, on entend par là professionnels médecins généralistes. Ça touche aussi les paramédicaux, les pharmaciens, les personnels des MDPH. Un cercle assez large, mais toutes les personnes qui sont susceptibles, à un moment donné, de jouer un rôle dans l'orientation d'une personne atteinte d'une maladie rare. Donc, c'est un sujet majeur. Les trois autres sujets qu'on aborde régulièrement au sein de l'Alliance, et qui font partie des axes, certainement, qui seront abordés lors du quatrième plan, peu de recherches. Alors ça, je laisserai ma collègue de la Fondation Maladies Rares en parler. Mais effectivement, la recherche est un sujet majeur pour les maladies rares et qui est directement lié au manque de traitement. Aujourd'hui, on a 95% d'errance thérapeutique sur les maladies rares. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être développé pour faciliter le suivi des patients, pour améliorer la qualité de vie des patients. Donc, c'est aussi un sujet sur lequel l'Alliance travaille et fait notamment travail, évidemment, sur la base des remontées d'expérience de ces associations membres. Rupture de parcours et isolement. Alors ça, c'est ce que toutes les associations connaissent comme sujet aujourd'hui, mais c'est aussi un sujet majeur. Faire en sorte que les personnes sortent de leur isolement. L'Alliance a pour objectif d'aller aussi en région. Je détaillerai un peu plus après, mais d'être un acteur de proximité, justement pour favoriser l'accompagnement, donner de l'information au plus près des personnes qui n'ont pas forcément accès à ces informations et essayer autant que possible de travailler sur les différences de prise en charge d'une région à l'autre. Donc, sensibiliser les administrations au niveau local pour que justement cette prise en charge puisse se faire de manière aussi optimale que possible d'une région à l'autre. Donc, trois axes aussi au niveau de l'Alliance qui sont portés par notre plan stratégique sur cinq ans. Le premier axe est porté évidemment la voix des malades, des familles et de leurs associations. Donc, trois objectifs qui sont de contribuer à faire des maladies rares une priorité nationale. Nous sommes un acteur parmi d'autres, mais l'idée, c'est qu'on puisse vraiment contribuer à ça et porter la parole de nos associations. Créer des dynamiques et des convergences. C'est ce que j'expliquais en amont. C'est vraiment, j'ai envie de dire, l'ADN de l'Alliance. Faire en sorte que les acteurs se rencontrent, discutent et faire émerger des idées et des orientations. Communiquer et interpeller pour la cause des maladies rares. C'est ce qu'on a fait avec les trois plans précédents aux côtés de bien d'autres acteurs. Mais évidemment, c'est un des enjeux de l'Alliance de pouvoir interpeller les pouvoirs publics sensibilisés autour des maladies rares. Notamment, porter la voix des malades pour l'Alliance, ça passe par deux grands événements. La journée internationale des maladies rares, que l'Alliance notamment a co-organisé sur cette année 2020, organisera sur l'année 2022. On va proposer des choses, proposer un projet pour pouvoir justement sensibiliser le plus grand nombre autour de la problématique des maladies rares. Et puis, la marge des maladies rares. Alors, l'affiche n'est pas à jour pour la bonne raison que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas été en mesure d'assurer cette marche qui réunit à Paris le temps d'une journée tous les malades de France qui souhaitent venir et leurs associations et leurs familles pour porter la cause des maladies rares et être visibles sur l'espace public. Cette marche, elle a été annulée pour mille causes depuis trois ans. Donc, malheureusement, des causes en général assez tristes, les attentats, les gilets jaunes, cette année le Covid. Donc, rarement des événements extrêmement agréables. Et on va essayer de la relancer cette année en espérant que le Covid ne joue pas un mauvais tour d'ici décembre prochain pour justement avoir un moment festif autour des maladies rares, pouvoir avoir un moment de visibilité sur l'espace public. L'axe 2, renfoncer l'empowerment des associations puisqu'évidemment, porter la parole des malades, c'est aussi renforcer les associations qui permettent aux malades de se structurer, de s'informer, d'être outillées pour être accompagnées après dans leur parcours de santé. Donc, on leur diffuse une information aussi technique que possible, aussi de haut niveau autant que possible pour qu'elles aient vraiment un panel d'informations suffisant pour pouvoir exercer au mieux auprès des malades. Valoriser le savoir des associations et les accompagner au quotidien, c'est aussi capitaliser sur leur savoir, permettre un partage d'expériences et les former au quotidien puisqu'évidemment, aider les associations, c'est aussi les outiller, c'est aussi leur donner les moyens de se construire et d'exercer après leurs compétences et de porter la voie des malades. Typiquement, je ne rentrerai pas dans le détail, mais dans les possibilités, dans ce que propose le panel, les outils que propose l'Alliance, on a des universités d'automne qui se tiennent toujours à la rentrée autour de thématiques diverses mais qui permettent notamment aux associations d'avoir de l'information et d'avoir de la compétence, des rencontres, des formations tout au long de l'année, notamment formation à l'écoute, comment prendre la parole en public, enfin tout ce qui permet à une association de pouvoir se structurer et de pouvoir communiquer efficacement. Le congrès de l'Alliance, j'en profite pour dire que ce sera ce vendredi 4 juin avec deux plénières et 13 ateliers auxquels vous pouvez encore vous inscrire sur le site internet de l'Alliance. Des fiches, des guides pratiques, un espace membre, voilà. Beaucoup d'outils pour permettre aux associations de se structurer, de se développer et d'être efficaces dans leurs actions. Enfin, le dernier axe qui m'intéresse plus particulièrement au titre des actions régionales, informer, former, contribuer sur le terrain, contribuer à aider les personnes sur le terrain. Donc ça veut dire informer et communiquer en région. J'y reviendrai, mais on a des journées régionales en région qui permettent justement d'informer les associations, les familles et les patients. Agir pour un meilleur accompagnement de proximité. On va essayer d'être en contact avec les interlocuteurs locaux justement pour que ces accompagnements puissent se faire du mieux possible et que les informations se diffusent le mieux possible. Soutenir et défendre les spécificités maladies rares et expérimenter en région. Je vais faire un petit focus parce que ça parle notamment du projet Compagnons maladies rares en Nouvelle-Aquitaine qui est un projet qu'on porte justement en Nouvelle-Aquitaine avec l'ARS qui est financé par l'ARS. On a répondu à un appel à projet. On a sept compagnons maladies rares qui sont recrutés et formés par l'Alliance, qui sont aujourd'hui salariés de l'Alliance, qui sont considérés comme des patients experts. Ils ont été formés à ça. C'est de la paire et danse. Ils vont accompagner ensuite les malades qu'ils souhaitent dans leur vie quotidienne. Ça peut être des suivis de court terme, de moyen terme, de long terme. Évidemment, l'accompagnement à chaque fois, il est adapté à chaque besoin des patients. Ça peut être un accompagnement ponctuel comme quelque chose de beaucoup plus long. Ça peut être un soutien psychologique, une aide dans l'ensemble des actions qui sont amenées par le patient dans son parcours de soins qui sont extrêmement complexes, on le sait tous. L'idée, c'est de rompre cet isolement, d'améliorer leur qualité de vie, de permettre aussi la confiance parce que finalement, c'est un malade qui en est un autre. C'est vraiment ce concept de pouvoir transmettre, partager de l'expérience et encourager évidemment les personnes à s'autonomiser. Le but n'est pas du tout de s'accompagner toute la vie, mais c'est vraiment d'avoir un processus aussi court que possible qui permet de leur redonner confiance et de les réarmer dans leur parcours. Voilà pour les compagnons maladies rares. Et rapidement, je pensais que j'avais une slide là-dessus, mais j'en profite, la journée régionale sur Lille pour les associations et les familles, je reviens sur la salle juste avant, se tiendra le 26 juin à Lille. Donc c'est un samedi au Grand Palais où l'idée, c'est vraiment de réunir toutes les associations, les malades, les personnes isolées qui le souhaitent pour discuter, pour vous donner de l'information et répondre évidemment à toutes les questions qui intéressent les patients et les associations. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout, après dans le temps, je vais essayer. Et je serai évidemment à votre disposition pour répondre aux questions. Au horizon de vos actions, très impressionnant. On viendra sur certains points. On va parler maintenant de la Fondation Maladies Rares avant de lancer les questions avec Anne-Sophie Iribarène. La Fondation Maladies Rares, elle a été créée un peu plus tardivement, c'est le deuxième plan Maladies Rares qui a eu la volonté de lancer la Fondation qui a été créée en 2012, aussi sous l'impulsion de l'Aliance, la FMI Téléthon, l'Inserm, la Conférence des loyens, les THU, etc. Et des présidents d'universités. J'ai participé à la naissance de la Fondation Maladies Rares qui est très active au sein de la Fondation à ses débuts dans le conseil scientifique. Et c'était avec plaisir que j'ai longtemps travaillé au sein de différents comités, notamment autour des sciences médico-sociales et la Fondation a un rôle très important dans la recherche. C'est ce que vous allez nous dire, Madame Iribarène, je crois que je vous donne la parole. Merci. Merci de m'avoir conviée à cette réunion. Je vous présente les actions de la Fondation Maladies Rares. Est-ce que vous voyez ma présentation ? Parfait. Parfait. Donc, je suis Anne-Sophie Iribarène et je suis responsable régionale Nord-Ouest et référente e-santé au sein de la Fondation. Comme vous l'avez précisé, professeur Achula, la Fondation est une fondation de comparation scientifique qui a été créée en 2012. Notre mission, c'est vraiment une mission d'accompagnement et d'accélération de la recherche aux côtés des chercheurs, des cliniciens et des associations pour une recherche active et participative. et nous avons été créés dans le cadre vraiment de cette démarche avec une volonté conjointe de cinq acteurs très impliqués dans la recherche et la prise en charge des malades, que ce soit la FN Téléthon et l'Alliance Maladies Rares pour la Voie des Malades, l'Inserm et la Conférence des Présidents de l'Université pour les acteurs de la recherche, mais aussi conjointement avec les présidents de CHU de France pour la Voie des Acteurs du Soin. Donc, nos missions et nos actions, c'est vraiment des actions d'accompagnement et de soutien de la recherche pour l'ensemble des maladies rares. Donc, soutien, soutien par des financements via une politique d'appel à projet, une politique scientifique assez active d'appel à projet sur trois grandes thématiques. Élodie a souligné tout à l'heure les enjeux du diagnostic et de trouver de nouveaux traitements. Aujourd'hui, c'est une évance diagnostique qui est très longue de plusieurs années pour une majorité de malades et c'est aussi 95% des patients qui restent sans traitement spécifique. Donc, les enjeux, c'est de comprendre les maladies rares, mais aussi de trouver de nouveaux traitements, mais aussi un troisième volet, et vous l'avez souligné, le volet de sciences humaines et sociales. Et c'est un enjeu dans lequel la Fondation Maladies Rares s'est impliquée dès sa création en 2012 pour améliorer le parcours de vie des malades et des familles. Comment on travaille ? On travaille avec une équipe de 12 personnes dont les sièges étaient à Paris dans la plateforme Maladies Rares, mais avec un ancrage territorial très fort. Je suis responsable régionale à Balzéadil pour couvrir les régions ouest et nord-ouest, et qui est avec mes collègues. L'idée et l'objectif, c'est vraiment de collaborer sur le terrain avec les acteurs majeurs de la recherche, donc dans les laboratoires, dans les CHU, dans les centres de référence, et aussi avec l'ensemble des acteurs qui sont partie prenante dans toutes ces phases et ces jalons très importants, mais très longs, du développement de médicaments, que ce soit les acteurs de la valorisation, les financeurs, les experts aussi technologiques qui aident et qui participent à monter des projets collaboratifs pour amener des nouveaux traités. C'est aussi une synergie et qui prend de plus en plus d'ampleur avec les acteurs associatifs qui sont extrêmement dynamiques pour porter des sujets de recherche, pour lancer des appels à projets, et avec lesquels on travaille en les aidant justement demandent à structurer leur démarche de soutien à la recherche. C'est enfin la fondation, une mobilisation de la communauté sur les enjeux scientifiques et médicaux, puisque les problématiques et les défis qui sont relevés par les maladies rares sont des défis majeurs, mais qui intéressent aussi l'ensemble de la santé de demain. Donc, avec un large éco, on propose des colloques scientifiques qui s'adressent à une communauté large, que ce soit des experts, mais aussi un plus grand public. On se mobilise aussi au niveau de cause comme la cause solidaire de l'Ultra-Trade du Mondain. Et on essaie de travailler de plus en plus parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut des soutiens et des financements toujours plus importants en mode collaboratif, en travaillant avec des partenaires, que ce soit des partenaires privés qui s'intéressent à soutenir les innovations ou associatifs au niveau français, mais aussi au niveau maintenant européen et international. Donc, les appels à projets, vous voyez ici les grandes missions qui préfigurent aussi nos appels à projets pour mieux décrypter et mieux comprendre les maladies rares et améliorer le quotidien des patients. Donc, ce sont des financements sur des appels à projets en biologie santé pour aider au diagnostic, mieux comprendre et en particulier les causes génétiques de la maladie. Dans les maladies rares, la recherche n'est jamais très loin du soin et les acteurs avec qui nous échangeons ont souvent cette double casquette de chercheurs à la paillasse et puis, il y a de médecins et cliniciens en lien et en accompagnement de leurs patients. Et donc, ces projets sont aussi des projets qui vont s'intéresser à élucider les causes de la maladie, mais aussi les mécanismes. Quels sont les mécanismes physiopathologiques ? Quelles sont les cibles qui pourraient être demain des nouvelles pistes thérapeutiques ? Mais aussi, quelles sont des pistes thérapeutiques qui sont utilisées dans d'autres pathologies, peut-être non rares, comme des cancers, et qui pourraient avoir une utilité en repositionnement de traitement pour aller encore plus vite pour des maladies rares, voire ultérieures. et donc, l'objectif étant de préparer le développement de nouveaux médicaments. Un appel à projet aussi auquel on tient beaucoup et qui a été lancé dès 2012 sur le quotidien des personnes malades et de leur famille. Un appel à projet qui traite des sciences humaines et sociales et des maladies rares. Les sciences humaines et sociales sont un champ de recherche extrêmement large. Ça va de la sociologie à la psychologie, à l'anthropologie, à l'éthique, voire à l'économie l'objectif étant de mieux comprendre quelles sont les difficultés particulières liées aux maladies rares dans les parcours de soins et de vie des malades. Et pour ce faire, ces projets mettent autour de chacun des projets une synergie de regard à la fois des chercheurs qui sont spécialisés dans ces démarches de sciences humaines et sociales et pour que ces recherches aient du sens et surtout soient un impact fort des médecins et des associations de malades. Et c'est ces trois regards qui permettent de monter des projets de recherche, l'enjeu étant évidemment de mieux comprendre et puis avec ces résultats de proposer des actions, des actions concrètes pour rompre l'isolement social professionnel mais aussi éducatif et des difficultés d'intégration pour les enfants et jusqu'aux adultes pour les personnes touchées par les maladies rares. Au-delà de la recherche biomédicale dans notre accompagnement terrain, c'est un accompagnement quotidien de fourmis que mènent les responsables régionaux de la Fondation avec nos collègues et nos partenaires. Dans le cadre de notre mission, c'est d'aller vraiment à la rencontre des chercheurs comme je l'ai précisé pour trouver des profs de concept des nouveaux projets qui pourraient bénéficier d'un financement, d'un accompagnement, d'une synergie avec d'autres collaborations parce que la recherche pour les maladies rares c'est aussi la recherche de financement et c'est l'intérêt de cette démarche de pouvoir sourcer, accompagner, valoriser des profs de concept qui peuvent être extrêmement larges et qui peuvent avoir des résultats extrêmement pertinents mais faute de financement ne vont pas jusqu'aux opportunités et aux potentialités qu'elles pourraient avoir et donc ce sont des échanges quotidiens avec les chercheurs mais aussi avec les associations de malades qui s'intéressent beaucoup à des projets de recherche qui peuvent être très ambitieux pour mener et soutenir ces projets. Mon résultat depuis 2012 c'est près de 400 projets de recherche qui sont financés dans le cadre d'appels à projets de recherche et d'accompagnement en terrain c'est plus de 100 nouveaux gènes identifiés qui ont participé à améliorer le diagnostic mais c'est aussi des acteurs scientifiques associatifs et en particulier qui sont pleinement impliqués dans les projets de recherche en sens humain et sociable et c'est une valorisation qui nous tient à cœur pour une reconnaissance notamment via les publications scientifiques et les congrès mais aussi une reconnaissance il y a des actions concrètes qui débouchent à des actions vraiment très pratico-pratiques pour les malades et leurs familles. Au niveau européen la fondation est partenaire du programme de l'EJPRD l'European l'Union Programme en Realisation un des aspects de cette je vais une petite élimination je ne sais pas comment donc ce sont un réseau d'experts plus de 130 institutions qui permettent de fédérer d'animer d'amplifier la recherche et l'innovation dans les maladies rares nous occupons d'un certain nombre d'actions je voulais vous mettre aujourd'hui l'accent sur les actions que nous pilotons les actions de formation qui sont dédiées à tous les acteurs impliqués dans les maladies rares avec la création d'une série de mots qui est le premier est aujourd'hui lancé je vous invite à le regarder il est destiné à la fois pour les professionnels de santé les chercheurs mais aussi les personnes du monde associatif les familles qui s'intéressent à comprendre et bien tous ces démarches de diagnostic pourquoi c'est difficile de poser un diagnostic quels sont les nouveaux outils aujourd'hui qui sont à la disposition des soignants comment se passe et bien une étape de démarche diagnostique en particulier en génétique et donc c'est une série de mots qui va balayer tous les aspects et en tout cas les aspects importants de ces phases de recherche et de développement mais avec des applicatifs très importants dans la prise en charge donc aussi bien au niveau de la recherche mais aussi des thérapies personnalisées et de la médecine de précision comment on monte un essai clinique et pourquoi les maladies rares aussi ont des spécificités en termes méthodologiques et puis évidemment les aspects éthiques les données qui sont clés pour faire avancer la recherche mais qui ne peuvent pas être utilisées et traitées sans un cadre et une dimension éthique très importante une nouvelle mission aussi que nous avons montée depuis deux ans et que je pilote c'est une mission de soutien aux nouvelles innovations la recherche dans les maladies rares est extrêmement dynamique elle concerne la biologie la santé via de la recherche classique mais aussi de la recherche pluridisciplinaire avec de la technologie et c'est pour cette raison que nous avons voulu aider à l'émergence des projets e-santé et maladies rares qui soient portés par et pour les acteurs vraiment de terrain de l'écosystème ce ne sont pas des projets de recherche mais ce sont des projets concrets qui sont portés par les acteurs et ces ateliers vous permettent de vous accompagner de vous aider dans vos premiers pas vous avez une idée numérique par exemple d'application d'outils immersifs pour vous aider dans une formation voire dans une démarche de soutien à votre prise en charge vous avez vous souhaitez mettre en place un projet d'aide au diagnostic intagé sur l'intelligence artificielle pour vous aider dans la mancheur des projets e-santé et dans la mancheur des projets maladies rares avec cette dimension e-santé et pour s'attaquer aux grands défis que sont l'errance diagnostique et les inalégalités dans le parcours de soins ces ateliers ont été créés justement pour que ces acteurs puissent y rencontrer et bien des acteurs de l'AI santé que ça soit des acteurs spécialisés en technologie mais aussi et c'est ce qui est important mais aussi difficile que dans ces projets pluridisciplinaires des professionnels du management de projets du financement de la co-construction puisque ce sont des projets qui sont multi-acteurs et qui demandent des regards et des compétences diverses et donc ces ateliers vous permettent de construire une feuille de route de vous aider à l'émergence de voir vraiment toutes les phases et les jalons qui vont vous permettre de dimensionner et de co-construire notre projet voilà aujourd'hui depuis 2019 c'est 10 projets lauréats qui sont accompagnés et plus de 40 experts nationaux reconnus en e-santé qui sont mobilisés le temps d'une journée et un peu plus aussi le temps de l'accompagnement pour des projets à impact de fort dans les maladies rares vous voyez la première session a eu lieu en présentiel au sein de l'incubateur Paris Biotech Santé nous voulions faire la deuxième session à Lille et voilà du fait de la situation sanitaire nous sommes passés sur des sessions digitales pour mener à bien ces projets je vous invite à regarder si vous êtes intéressés le replay la présentation de toute cette démarche de soutien à ces nouvelles innovations et puis un exemple concret avec des projets lauréats du CHU de Lille vous voyez des projets qui sont en cours aujourd'hui de co-construction des projets émergents qui traitent sur des sujets variés mais avec des outils d'application mobile accompagnant de soutien aux familles qui accompagnent leur enfant atteint de maladies rares ou des nouveaux modèles de e-consultation de télémédecine pour aider à mener l'expertise auprès de tous les patients même ceux qui sont éloignés des centres experts en particulier dans les consultations qui restent complexes des maladies génétiques voilà une slide pour finir pour vous donner un petit peu les actualités on a notre appel à projets en sciences humaines et sociales qui est en cours les ateliers de co-design vont être bientôt lancés sur les appels à candidature si vous êtes intéressés n'hésitez pas à nous contacter pour une session qui se fera en ligne en fin d'année et puis les profs de concept aussi sont accompagnés avec des sessions qui permettent vraiment des rencontres avec nos partenaires industriels la prochaine aura lieu en 2021 et si vous souhaitez accéder à la formation du MOOC avec le premier volet sur le diagnostic je vous invite à regarder gratuitement sur la plateforme du TURB je vous remercie de votre attention merci beaucoup madame très claire chapeau chapeau à toutes les actions que vous avez mené et l'argent que vous apportez pour la recherche en France dans les différents domaines nous avons une dizaine de minutes de discussion nous nous rapprochent pour parler de l'unis du chat est-ce que vous n'avez pas les voix si nous avons des questions je regarde merci pour votre présentation c'est plutôt des remarques que des questions à ce moment-là je vais lancer lancer la discussion et lancer le bal je vais aller dans l'ordre madame Simoulin donc vous avez un numéro de téléphone à disposition donc des patients combien d'appels vous avez au quotidien pour avoir un ordre d'idée du service que vous offrez aux patients à tel madira parce qu'ils ont 3 millions quand même en France tout à fait alors le nombre de sollicitations qu'on reçoit par an globalement que ce soit par mail ou par téléphone n'est pas aussi élevé que ça et nous ne serions d'ailleurs pas en capacité de répondre à la sollicitation de 3 millions de personnes actuellement je ne vous cache pas donc c'est de l'ordre de 5000 sollicitations par an avec au niveau des appels c'est quand même la majorité des demandes qu'on reçoit ça va être par le biais du téléphone si je ne vous dis pas de bêtises ça devait être de l'ordre de 2600 appels l'année dernière selon les jours ça peut varier ça peut aller jusqu'à une vingtaine d'appels par jour un peu moins de 10 des journées calmes ça varie un peu selon les jours de la semaine évidemment le lundi les gens ont trouvé nos coordonnées pendant le week-end et ils vont spontanément plus souvent nous appeler ce jour-là ça dépend aussi de l'actualité évidemment en début d'année on a été beaucoup sollicité pour répondre à des questions sur la vaccination contre le COVID-19 ça générait beaucoup d'appels avec des réponses souvent relativement courtes qui permettait d'accueillir beaucoup d'appels notre enjeu c'est de réussir à maintenir une bonne écoute en permettant aussi des appels longs tout en gardant une bonne accessibilité de la ligne mais on a un beau taux de réponses dans l'ensemble donc n'hésitez pas à nous contacter et puis en cas de difficultés passagères pour nous joindre il y a toujours la possibilité de nous appeler de nous contacter via notre formulaire web et là on a un délai de réponses qui est environ d'un jour donc un jour ouvré évidemment si on nous envoie un mail le vendredi ce sera un petit peu plus long mais on essaie vraiment de répondre dans des délais très rapides puisqu'on sait que le parcours des personnes est déjà fortement marqué par l'attente donc on veuille à ne pas rajouter dans la mesure du possible à cette attente J'ai bien noté l'accompagnement social et juridique que vous pouvez apporter de bien très très apprécié l'infographie animée du parcours de santé et je dois dire que nous avons mis un lien à partir de notre site de la filière des maladies auto-immunes auto-inflammatoires c'est vraiment une aide extrêmement intéressante et importante pour les patients question pour Alliance Madame Crépieux je vois qu'il y a une question qui s'affichait l'association CED comment faire pour vous rejoindre et intégrer Alliance quand on est une association CED qui est maintenant reconnue association Maladies Rares le CED qui a son PNDS et qui est intégré dans une filière comment faire pour vous rejoindre ? Alors là on a une démarche qui est assez simple qui se fait en ligne je ne sais pas si Delphine je vois que c'est Delphine qui écrit que je ne connais pas mais je me permets d'appeler Delphine on a une procédure en ligne où c'est effectivement Marc au sein de notre association Marc qui se charge de ses dossiers de candidature donc il faut remplir un petit dossier en ligne une des choses que je peux quand même vous préciser parce que je vois vous préciser l'association nationale référente à l'Alliance on a souvent une association qui va adhérer au niveau national avec une représentation nationale ça c'est un des critères pour pouvoir être adhérent chez nous et si on a déjà une association qui est membre pour une pathologie on va plutôt inviter les deux associations à se parler et à se rapprocher pour éviter justement quelque part le mortellement du tissu associatif alors ça ne veut pas dire du tout qu'on peut comprendre que des associations n'ont pas forcément les mêmes objectifs mais je dis ça parce que par exemple sur le CED je sais que l'AFCED est membre de l'Alliance maladie rare donc voilà il peut y avoir un sujet là-dessus je ne m'aventirai pas plus loin parce que je ne gère pas les dossiers d'adhésion mais ça peut être un des sujets qui fait que pour l'instant votre dossier n'aboutit pas je ne sais pas si on voilà je ne sais pas si ma réponse est complète très très bien c'est très clair vous venez beaucoup beaucoup d'actions et je dois dire que c'est assez remarquable sur le territoire national les partenariats avec les filières est-ce que vous pouvez détailler un peu les actions que vous avez avec les 23 filières de santé alors oui tout à fait on a quelqu'un au sein de l'équipe qui est une nouvelle recrue qui est là pour faciliter les relations entre nos associations les centres de référence et les filières donc on a des associations qui sont membres des gouvernances des filières et on a ce qu'on appelle nous un groupe interfilière qui permet justement à ces associations quelque part de pouvoir échanger aussi sur ce qui se passe dans leur filière d'assurer cette transversalité de pouvoir communiquer sur les enjeux des filières et quelque part aussi de monter en professionnalisation parce que l'idée c'est aussi qu'elle puisse être efficace dans les comités de direction de ces différentes filières donc on les forme là-dessus et justement on les invite à échanger donc nos contacts au niveau associatif c'est plutôt ça c'est pouvoir favoriser la participation la bonne participation des associations au sein des filières et puis après par ailleurs on a effectivement des interactions avec les filières sur plein d'autres sujets ça peut être justement quand on va monter ce processus cet événement de sensibilisation des médecins notamment on avait travaillé avec une des filières qui était représentée par le professeur Jean Daud on a des contacts réguliers au niveau des plateformes d'expertise également donc c'est des contacts qu'on entretient au fur et à mesure et on essaye de répondre le plus possible aux sollicitations et d'être présent sur notamment l'aspect associatif et de pouvoir les aider à mieux s'investir au sein des différentes filières alors j'ai été surpris interpellé parce que je ne connaissais pas cette action le patient expert alors qui peut accompagner ponctuellement un patient rompre l'isolement un malade qui vient dans le cadre qui est donc issu d'une association et qui est présente au sein de l'Alliance un patient vient vous voir en disant je veux être patient expert c'est quoi la filière pour qu'il devienne patient expert quel est le cahier des charges alors sur là vous parlez des compagnons maladies rares oui alors effectivement là pour moi vous me posez une colle dans le détail parce que effectivement non non il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis c'est très bien c'est intéressant je pense que certains patients peuvent se dire moi j'aimerais bien complètement alors il y a un sujet qui est qu'aujourd'hui c'est vraiment un projet pilote et expérimental donc concrètement pour ne pas ne pas créer de déception quelqu'un qui taperait à la porte de main justement et qui nous demanderait cela on ne serait pas en mesure pour l'instant d'y répondre parce qu'il faudrait pour cela que le projet soit généralisé au niveau national ce qui n'est pas encore forcément gagné soit qu'on puisse dupliquer le modèle peut-être d'une manière un peu différente mais aujourd'hui c'est vraiment un projet à titre expérimental donc on est justement en train d'en tirer un peu les conclusions puisque l'échéance c'est fin 2021 début 2022 donc on va en tirer les conséquences avec l'ARS pour voir comment on donne une suite à ce projet là et après sur la formation elle-même là pour le coup c'est moi qui suis en peine pour vous répondre parce que j'avoue étant depuis un peu plus d'un an à l'Alliance que je ne sais pas quel a été le détail de la formation des personnes qui ont été recrutées il y a maintenant 4-5 ans mais on a un responsable Clément Pimonguet au sein de l'association qui pourra tout à fait répondre à cette question si jamais il y avait des sollicitations ou des questionnements de la part des patients qui souhaiteraient justement s'engager sur une formation de patients experts donc n'hésitez pas à me contacter et je rerouterai vers Clément Pimonguet sur cette question Merci Madame Gribarène un petit peu quelques questions rapides sur la fondation alors le petit groupe POC est-ce que vous avez en tête un petit exemple de médicaments qui a pu émerger de ce groupe et que vous avez accompagné à partir d'une prove of concept et qui est maintenant peut-être en phase 1 ou 2 de développement vous avez un exemple en tête alors oui je peux vous proposer j'essaie de trouver quelque chose qui est actuel un exemple lillois d'un projet de recherche qui a été lauréat à la fondation Maladien la première étape pour accompagner les POC c'est de pouvoir les détecter de pouvoir détecter les chercheurs qui ne sont pas forcément sur une majeure dans leur laboratoire et qui travaillent sur d'autres sujets ici et donc c'est le projet du docteur Fabrice Lejeune à l'IBL c'est un projet qui a été lauréat dans le cadre de l'appel à projet de criblage Fabrice Lejeune a découvert avec son écrit et bien en criblant un certain nombre de molécules il cherchait à identifier une petite molécule qui pouvait avoir une action très spécifique pour corriger des mutations particulières et il l'a trouvée et il s'avère que c'était une molécule très particulière puisque c'était une molécule issue et bien d'un champignon extrêmement commun et donc c'est une histoire aussi qui est intéressante puisque c'est une molécule qui avait d'autres propriétés et grâce à ce travail expérimental un petit peu de voilà d'abord de poser une hypothèse scientifique de tester et bien il a testé dans des modèles de souris la molécule en question il a vu des résultats très intéressants il a testé en collaboration avec des associations de malades et des experts cliniciens sur des cellules de patients puisque ce sont des molécules qui peuvent traiter des corriger des mutations dans des maladies génétiques comme la mycolicidose et aujourd'hui Fabrice Lejeune a décidé de passer le pas de l'entrepreneuriat pour mener plus loin et accompagner la valorisation en créant sa start-up donc je pense que c'est une belle histoire parce que ça part vraiment de la recherche fondamentale et aujourd'hui on sent les prémices on croise les doigts peut-être d'une future stratégie thérapeutique qui sera intéressante pour le monde une question sur les MOOC alors je savais que la fondation était travaillée sur un cours en ligne on avait travaillé ensemble sur un diplôme interuniversitaire avec un label universitaire les filières d'ailleurs ont créé ont continué un petit peu votre action initiale des diplômes interuniversitaires nous avons créé un nouveau diplôme interuniversitaire sur les méthodes de développement des essais thérapeutiques dans les maladies rares et je pense que là il y a peut-être un partenariat à voir avec les filières concernant vos MOOC parce qu'il y a un chevauchement sur certains cours qui vont être enseignés et peut-être là vous êtes en train de produire des outils qui peuvent nous être utiles donc je pense que ce serait bien qu'on puisse se rencontrer et discuter de ça c'est extrêmement intéressant vous avez combien de MOOC actuellement qui sont déjà en ligne ? Alors il y a le premier MOOC sur le diagnostic qui est en ligne les autres sont en cours de production de réflexion c'est vraiment un travail collaboratif avec de nombreux partenaires et c'est évidemment un travail de collaboration qui est ouvert aux experts français mais aussi au niveau européen l'ensemble des ERN donc les réseaux au niveau européen sont impliqués dans les contenus et très volontiers pour pouvoir discuter ensemble sur les prochains MOOC qui sont en cours de réflexion ou de rédaction et donc pour apporter de la synergie et ne pas apporter de la redondance au contraire pour faire quelque chose de pertinent pour toute la communauté tout à fait bien sûr on va jouer le rôle de relais de ce que vous faites c'est évident c'est sûr c'est très complémentaire écoutez merci beaucoup pour cette belle discussion je pense que sur le terrain national vous êtes trois structures qui sont incontournables et particulièrement complémentaires et on l'a vu ce soir d'un côté plutôt les patients de l'autre côté plutôt les associations enfin plutôt la recherche et donc je trouve que vous êtes là une très très belle complémentarité chacun a su trouver sa place et a su se rendre indispensable maintenant dans les maladies rares et bravo bravo pour ça il manquait peut-être que Orphanet qui est aussi complémentaire encore sur le terrain des maladies rares et par rapport à ce que vous faites et je sais que vous travaillez aussi en lien étroit avec Orphanet merci à tous ceux qui nous ont accompagnés ce soir sur ce petit webinaire et donc on va évidemment le mettre en ligne sur notre plateforme Playmara et ce sera à disposition de tous nos centres de référence et de compétences parce que tous évidemment coordonnateurs ou membres ne sont pas au courant de tout ce que vous faites sur le terrain au quotidien merci pour ça et continuez surtout merci beaucoup merci à tous au revoir très bonne soirée merci très bonne soirée au revoir bonne soirée merci à tous merci à tous